Quels ont été les pires flops que l'OM ait connu au 21e siècle ? Depuis 2001, notre 11 de départ le plus pourri possible, le 11 des floppeurs tout simplement, qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par le poste de gardien. Il y en a eu des pipes. Gregorini, Trévisan, Gavadon, qui n'était pas terrible, même si c'était un jeune gardien qui n'était pas programmé pour être titulaire. Et pour Atto, je lui ai tranché pour Trévisan, l'homme qui faisait beaucoup de gaffes avec des frappes de loin qu'il prenait, qu'il relâchait. C'était la période où l'OM jouait le maintien début 2000 et on avait un gardien catastrophique qui venait de Guingamp, qui avait fait une bonne fin de saison là-bas. On l'a recruté pour pas grand chose, mais chez nous il a été absorbé par la pression, par le vélodrome. Donc ça a été vraiment une passoire. Alors, j'étais très jeune, j'ai connu d'ailleurs, j'avais 6-7 ans, c'est mes premiers souvenirs en tant que supporter de l'OM, quasiment, je dis bien. Latérale gauche, je pense à Nagatomo, à Nakata principalement, mais je pense que personne n'a fait pire que Nakata, qui était arrivé à l'hiver 2005. Il fait un de ses premiers matchs à Saint-Etienne où il neigeait, on se rappelle de cette passe aveugle, où il rate le ballon. Ça a fait le tour, non pas des réseaux à l'époque, ça n'existait pas, mais des télés, etc. C'était un Japonais qui était international à l'époque, qui a joué une dizaine de matchs, qui est resté 6 mois, et qui avait marqué un but contre son camp, contre le P&G, lors d'un classico que j'ai assisté. C'était en avril 2005, on avait fait un partout, égalisation de Laurent Batless. Et puis c'est Nakata qui ouvre le score. Donc vraiment un joueur pas du tout au niveau et pas du tout intégré à Marseille, au club et au championnat de France. En défense centrale, il y en a eu pas mal. J'ai choisi pour... enfin j'ai choisi, entre guillemets. Je vais mettre Herbaté, le défenseur marocain qu'on a recruté l'été 2008, sous Eric Guéret. C'était un des choix, je crois d'ailleurs, de Guéret à l'époque, et de Pabouf. Comme quoi, eux aussi ont fait des erreurs. Qui est resté 6 mois, ensuite il est parti en Arabie Saoudite ou au Qatar, je ne sais plus. C'était une grosse déception. Pourtant un joueur qui a joué une quarantaine de matchs sous le maillot marocain, il n'a jamais été haut niveau. C'était un grand défenseur, très lent, pas du tout sûr de lui. C'était un énorme flop. A ses côtés, là je commence à penser à Zoubar qui était à la même période. Mais j'ai pas choisi Zoubar. Parce qu'il a fait quelques bons matchs, même si c'était la tête de Turc à l'époque. Pourtant il faut le dire. Je vais mettre Abdenour. Abdenour qui a été recruté à l'été 2017. Une des premières recrues du Champion Project, de l'ère héros. Il était arrivé à la fin du Mercato. Il a joué une dizaine de matchs seulement, ça nous a suffi. Son premier match est contre Rennes au Vélodrome. Où Ismail Assar, tiens, en parlant d'Ismail Assar. Il lui a fait l'amour totalement sur le côté. Il a été dépassé comme Patrice Evra ce jour-là. Et puis il a eu sa chance à nouveau. Quelques matchs plus tard, il a été catastrophique aussi lors d'un classico P&G OM qu'on perd 3-0 en coupe au mois de janvier. Déplorable, je crois qu'il met un but contre son camp. J'ai en tête une vidéo de Mohamed Eni qui casse sa télé et qui dit nul Abdenour. Il avait bien raison ce jour-là. Abdenour, les 10 matchs qu'il a joués environ chez nous, ça a été catastrophique. Donc, latéral droit, je vais mettre l'anglais Mirs sous Eric Guéretz qui nous a pourtant qualifié en Europa League à l'Ajax Amsterdam d'un but de la tête. Mais bon, c'était sans compter toutes les lacunes défensives qu'il avait. C'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Ouais, un joueur pas du tout au niveau qui a joué une dizaine de matchs et qui est reparti au bout de 6 mois. Mirs, c'était... Pourtant, on en attendait... Il arrivait quand même en doublure de Laurent Bonnard. Donc non, pas en tant que titulaire. C'était un des rares transferts, un des rares joueurs anglais qu'on a eu sous nos couleurs. En y pensant, il y a eu Waddle, il y a eu Mirs, il y a eu Barton et qui d'autre ? Écrivez-moi en commentaire les autres anglais qu'on a eu sous nos couleurs. Il y en a eu un ou deux autres, certainement. Bon, Cascarino, c'était pas un anglais, c'était un irlandais. Bref, vous me direz en commentaire. Au milieu de terrain, je joue en 4-3-3 les amis. Alors, il y aura deux joueurs très récents que je vais sélectionner et un un peu plus ancien. Enfin, pas tellement, c'est sous Michel Lucas Silva qui venait du Real Madrid, qui était prêté chez nous. Un très jeune joueur, un gros espoir soi-disant, qui avait fait un super premier match contre 3. On avait gagné 6-0 avec un but de Jara de loin, un retourné de Campos. Il avait été très bon ce jour-là, on l'attendait comme un joueur de possession, très technique, même si on le définissait déjà comme très lent. Mais ensuite, il n'a pas du tout confirmé, pas du tout adapté au championnat de France. Un tracteur, pas en confiance chez nous, qui ratait la plupart de ses passes et qui, par la suite, a eu une carrière, se déclin. Je crois qu'il est reparti au Brésil rapidement. Il a eu des soucis de sensé aussi, un géluche. Et non, au final, ce n'était pas du tout un joueur de haut niveau. Et c'était un Brésilien d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai signalé. À ses côtés, deux joueurs qu'on a eus lors de l'année Covid. L'année Villas-Boas, la deuxième. Je vais les nommer Cuisance. Cuisance, désastre. Je n'ai jamais vraiment cru. Même si pas mal de supporters étaient contents de son arrivée. Lui aussi, un gros espoir français qui venait de gagner la Ligue des Champions avec le Bayern. Même s'il n'avait quasiment pas joué du tout. Il est arrivé en fin de Mercato. Il a fait un match correct pour sa première contre Bordeaux. Par la suite, il a été déplorable. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un bon match de lui. Alors oui, il a marqué deux buts en fin de saison. Sur une reprise de volée. Mais c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que ses matchs n'étaient pas du tout bons. Un joueur, je ne dirais pas qu'il manquait de poignes. Mais qui ratait beaucoup de passes, beaucoup de déchets. Je serais incapable de vous dire quelles étaient ses qualités. Il jouait beaucoup latéralement. Peu de prise de risque. Et puis défensivement, il n'était pas présent dans les duels, etc. Un joueur neutre. Et je suis gentil. Même dans un club de bas de tableau en Ligue 1, il n'aurait pas sa place. D'ailleurs, en ce moment, il joue en deuxième division italienne. Il n'a fait que régresser depuis son passage olympien. Je vais rajouter Encham. On l'a peu vu. Il est arrivé à l'hiver 2020. Mais ce n'était vraiment pas beau. Techniquement, oh la 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 la. Laisse tomber. Le déchet qu'il avait. Encham, ce n'était vraiment pas beau chez nous. Pourtant, avec le Cameroun, je l'ai vu faire quelques matchs intéressants. Notamment en Coupe du Monde, il y a un an. Il a eu une carrière sympa en Écosse. Ce n'est pas un joueur désastreux. Mais à l'OM, c'était une cata. Alors, en attaque, je vais choisir trois avancants. Entre les amis, pas des liés. J'aurais pu mettre Fabrice Fiorez. Mais c'était un peu la tête de Turf, Fiorez. On sait pourquoi. Bon, il arrivait du P&G. Il nous avait chambré au Vélodrome. Quand Paris avait gagné un 0. Et c'est lui qui marque à la dernière minute un an plus tôt. Même si moi, je ne lui en voulais pas pour ça. Plus que ça. Il avait fait soi-disant un ou deux mauvais gestes. Bon, ça n'a jamais été vraiment prouvé. Et Mendoza aussi, qui avait marqué un super but contre la Lazio pour son premier match. Et ensuite, ça a été un flop. Le Condor là. Mais non, je ne l'ai pas mis les deux. Mendoza, Fiorez. J'ai plutôt mis Rimenes, pardon. Attaquant argentin. Qui avait cartonné dans le championnat suisse. Qu'on a acheté l'été 2005. Il a marqué un but pour son premier match contre Ajax et au Vélodrome. Vous avez vu la plupart des joueurs que je cite. Leur point commun, c'est qu'ils ont réussi leur première. Pourtant. Un but de la tête. Un vrai but d'attaquant. On le définissait comme regard des surfaces, vraiment. Pas un joueur capable de construire les actions, de participer au jeu. Mais par contre, dans les 6 mètres qui étaient toujours présents. On n'a rien vu de ça. Beaucoup de déchets à la finition. Il marquerait un deuxième but six mois plus tard en Coupe de France contre Metz. Où lors de sa célébration, il tape un panneau publicitaire qui lui revienne sur lui. Bref, c'était à mourir de rire. Et pourtant, il a eu sa chance, Rimenes. Regardez le nombre de matchs qu'il a joué. Il a marqué deux buts au total. Non, c'était désastreux. C'est le pire attaquant qu'on ait eu, je pense, dans l'histoire de l'OM. Du moins en XXIe siècle, les gars. Depuis 20 ans. Ensuite, pour l'accompagner, je mets Samasa. Qu'on a acheté l'été 2008. Ou 2009. 2008. Comme quoi, il y a eu pas mal de recrues d'Eric Guérette. C'était un très jeune joueur à l'époque. Pour remplacer Djibril Sissé. Ce n'est pas une blague, on l'a recruté. Mais ça a coûté 600 000 euros à l'époque. Il a marqué trois buts au total. Je crois qu'il a été prêté une saison. Il est revenu rapidement. Effectivement, j'ai vu un match de lui. Il a marqué d'ailleurs devant moi contre Caen au mois d'août 2010. Il avait égalisé le premier match de la saison après qu'on soit champion de France. Il avait fait chute au virage nord parce qu'il était moqué à l'époque et à juste titre. Un joueur techniquement avec un déchet monstrueux. Bon, dans le domaine athlétique, il était présent dans les duels de la tête, etc. Mais à la finition, techniquement, encore une fois, ce n'était pas beau du tout. Et puis par la suite, sa carrière a été très médiocre. Pas du tout le niveau pour jouer à l'OM, bien sûr, ce Samassa. Alors, il manque un joueur, les amis. Il manque un joueur. Je vais nommer Mitroglou. Mitroglou, c'est un des plus gros flops du XXIe siècle. Et je ne parle pas du prix, les gars. Je ne fais pas de rapport qualité-prix. Sinon, j'aurais un discours différent sur certains. J'aurais pu mettre Vitunia quasiment. 32 millions d'euros pour ce qu'il nous apporte depuis un an. Non, je ne parle les pires joueurs qu'on ait vus. Mitroglou en fait partie depuis 20 ans. Ne me parlez pas de son ratio de buts, parce qu'il y a eu 5 buts en Coupe de France contre Bourget-en-Bresse. Il y a eu des buts tout faits où Payet lui met 2-3 caviar contre Metz, je me rappelle, à domicile. Mitroglou, c'était une catastrophe le voir au stade Vélodrome et à la télé, mais encore plus au stade. La lenteur qu'il avait, le déchet dans la finition, aucun apport dans le jeu. Le match contre Leipzig où il nous coûte un but. Il aurait pu nous coûter un deuxième but sur le deuxième de Payet, où il tire le maillot un petit peu du défenseur de Leipzig. Heureusement que l'arbitre ne l'a pas trop vu, qu'il n'y avait pas l'avare à l'époque. Non, Mitroglou, ce n'était pas du tout un joueur. Alors oui, il a fait des belles choses à Benfica avant. Il a marqué des beaux buts de renard des surfaces. C'était comme Rimenes, c'était un taquant de surface. Mais chez nous, même dans la finition, ça n'était pas bon du tout et le reste, je n'en parle pas. Voilà, donc voici pour moi le pire 11 de départ que l'OM aurait pu constituer au XXIe siècle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'ai parlé pendant 10 minutes, il n'y aura pas de Montaz, parce que j'ai parlé à la suite. Ça m'a inspiré. Donc, voilà, 4-3-3, 3 avancantes. 2 milieux relayeurs, 1 milieu terrain récupérateur. Et 4 défenseurs, donc à plat. Franchement, j'ai peut-être été un peu sévère sur un joueur, sur Meers, l'anglais là. Est-ce qu'il y a pire que lui pour vous en latéral droit ? Réfléchissez bien à l'OM au XXIe siècle. Est-ce qu'on a connu pire ? Allez, si je peux me rattraper, vite fait, je réfléchis rapidement. Latéral droit, j'ai bien dit. Je ne vois pas trop. Non, désolé, je ne vois pas trop. A vous de me dire. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. On se retrouve prochainement pour, certainement, des vidéos Mercato sur l'actu, cette fois-ci. Même si le Mercato se lance le 1er janvier, pour l'essence, c'est très calme. Il y a, bon, je n'en dis pas plus. Je parlerai de ce qui sort dans la presse sur Longoria, sur notre enveloppe soi-disant, sur les quelques rumeurs comme Ben Rava, comme le joueur Suso, là, même si ça a été démenti il y a très peu de temps, sur de potentiels départs de Vitinia, d'Ismail Assar, de Pape Gueye, de Louis-Henriquet que Botafogo voudrait faire revenir. Il y a une offre qui a été transmite à l'OM aujourd'hui, une offre intéressante en plus de 8 ou 9 millions d'euros. Ça serait bien, honnêtement, même si, pendant la canne, il aurait sa carte à jouer. Mais c'est une rentrée d'argent importante pour l'OM qui souffre financièrement. Je vous avais prévenu le retour des prix avec option d'achat. Ça risque d'être ça. Mais on en reparlera dans les prochaines vidéos, certainement, les amis. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et allez l'OM !